Bon, si t'as cliqué ici c'est forcément parce que tu t'intéresses un petit peu à Harry Potter Bah ça je vais t'apprendre un truc, c'est que la vidéo n'a aucun rapport avec Harry Potter Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé Mais Harry, tu peux dégager en fait, on va pas parler de la saga Harry Potter, tu peux partir Non, pour que vous compreniez mieux un petit peu le pourquoi du comment Harry Potter est arrivé dans le titre de la vidéo Du moins, Serpentard C'est tout simplement parce que, voilà, j'ai acheté une paire de chaussures et la marque c'est Bébé Salazar Et moi dans ma tête directement, j'ai rajouté un mot derrière, focus, hop, merci J'ai rajouté un mot derrière, Bébé Salazar, Serpentard Ça plaque quand même, s'il vous plaît, attention Alors Bébé Salazar, c'est une marque de vêtements, de glossing et un peu de sneakers On aime beaucoup de sneakers, ils font d'ailleurs des chaussures extrêmement belles Mais attention, c'est une marque qui vient tout juste de sortir Faites vraiment attention parce que je vais vous dire quelques trucs On prévient tous ceux qui sont intéressés déjà par la marque Bébé Salazar De faire extrêmement attention à ce que je vais dire dans cette vidéo Ça va être très très important sur vos prochaines commandes sur le site ou sur la boutique officielle Parce que moi, par exemple, je vais commander sur la boutique officielle Mais il va falloir faire très attention à ce que je dis Ça va être important pour votre commande On entend Serpentard, il y a l'autre qui se ramène Tu peux dégager aussi, tu ne sais rien C'est aucun rapport avec votre saga les mecs Eh oh, ciao Ok, c'est une boîte, simple En fait, voilà comment elle m'est envoyée Donc nouvelle marque Et ça ne s'impose pas sur les boîtes Non, en vrai, c'est grave décevant Parce que par rapport à ce qu'ils font du moins au niveau des sneakers C'est parce qu'on ne peut pas dire qu'au niveau du closing, c'est ouf Mais au niveau des sneakers, ils font quand même des trucs relativement stylés Et à très 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 peu cher C'est vrai que le packaging est assez décevant par rapport à ce qu'ils produisent Et ce qu'ils montrent sur les sites Donc là, je vais vous présenter ce que je vois directement de la boîte Pour que vous puissiez vous rendre compte Pourquoi je suis tombé amoureux de cette paire de baskets Je vais vous le faire maintenant Là, vous allez me dire Waouh, elle n'a rien de spécial Certes Mais regarde ce côté-là Waouh Focus, s'il te plaît Voilà Sérieusement, elle n'est pas trop stylée ? Elle n'est pas trop stylée Bien évidemment Dans la vidéo, vous aurez des petits zooms Vous verrez les détails, tout ça De la basket, il n'y a aucun problème Donc détendez-vous, là je vous montre juste comment je sors de la boîte S'il vous plaît Écoutez attentivement ce que je vais vous dire C'est très très important parce que sinon, vous allez flotter dans vos baskets Donc là les gars, je suis sur le site La Boutique Officielle Donc on va lire un petit peu les détails Et toutes les informations qu'on peut trouver sur le site Et sur les baskets du monde Alors, nouvelle collection Bébé Salazar 2020 Modèle Off Race Donc je ne sais pas trop ça correspond à quoi Je pense que c'est par rapport à ça Mais là c'est marqué Off Salazar Enfin bref Basket en mèche Respirant, texturé avec semelle désigne Bande avec visuel brodé sur le côté Lacé rond Tirant cousu au talon Semelle intérieure imprimée Certifiant l'authenticité Livré dans la boîte officielle Bébé Salazar Ouais, bah va falloir qu'il revoie déjà aussi pour la boîte Ce produit taille normalement La confiance naïve des gens Ne faites jamais attention à ce genre de détails Ce produit taille normalement Ça ne veut rien dire Ça veut dire quoi ? Que tu te... Tu te... Tu dis ça par rapport aux autres marques Parce que tu penses que tu as fait la même taille que... Ce n'est jamais vrai Il n'y a aucune marque qui taille pareil au niveau des baskets C'est impossible Tu peux avoir des Adidas qui ne taillent pas du tout pareil que les Puma Qui taille pas du tout que les Nike C'est atroce Ce qui est atroce aussi dans cette vidéo C'est la qualité du focus Il est horrible aujourd'hui Je ne sais pas ce qu'il a Il a envie de me faire chier Je ne sais pas Qu'est-ce que... Tu veux te faire un tête à tête en fait ? Pour vous expliquer Et j'espère que vous aurez bien vu Les petits détails des la basket Parce que je vous ai montré Tout en vous expliquant Ce qui apportait à la basket Les détails, tout ça Donc moi Normalement je fais du 42 et demi En basket Donc ok Je sais qu'en basket Je... Allez je prends du 42 Parce que je sais que ça va être un petit peu Il y aura un petit peu de rajout Là j'ai pris du 42 Pour ces baskets là J'ai l'impression de mettre du 47 Sincèrement C'est atroce Ça veut dire que j'ai le doigt de pied Vous allez voir de toute façon Quand je vais les essayer Qui arrive à peu près à là Donc tout ça C'est vide C'est vide C'est un peu compliqué Parce que... Je sais pas où mettre ma caméra En fait Pour me prendre en vidéo Entièrement Depuis que j'ai l'appartement Je galère Alors que j'ai toutes les pièces possibles Pour... Pour faire du contenu super bien Et je sais pas où mettre Je sais pas où mettre Regardez Où vous voulez que je me mette Attends peut-être là-bas Là-bas il y a un petit... Ouais je vais mettre là Ça va être bien Bon après je me dis Quand même Vous êtes des gens cools Vous allez vous abonner Vous marquez un petit commentaire Lâchez un petit like Voilà quoi Euh... Je parle à moi-même Putain Pfff Je suis blond Je suis blond comme un cul Ouais C'est quoi ça ? Oh là là Et moi je veux avoir Une bevarde de viking Et je suis blond comme un cul Comme ça Pfff Ça me dégoûte J'allais dire Il fait beau Il y a du soleil Et tout ça Mais tu parles Je sors même pas Bon Je vais me mettre là Ok Je fais un petit OTT Après on finira la vidéo Avec quelques petits autres détails Et tout Ok Ne bougez pas Je vais la voir Ne bougez pas Sous-titres par Jérémy Diaz Franchement Franchement Sans mentir La chaussure Elle est hyper agréable Malgré que ça taille super mal Dans le sens où Vous allez prendre du 42 Vous allez avoir du 43 44 Vous pouvez rajouter une petite semelle Pour vous aider Moi je n'en ai pas besoin Sincèrement Quand tu mets les lacets Quand tu serres les lacets Après Ça te tient bien au niveau de la cheville Et tout Donc pour moi Il n'y a pas Il n'y a pas l'intérêt De mettre une semelle en plus Mais voilà Cette chaussure là Malgré le petit prix Qui est de 50 euros Oui oui 50 euros Pour cette belle paire de baskets Il y a plein plein de sortes Sur la marque Bébé Salazar Franchement Allez sur le site Même jeter un coup d'oeil Je ne pense pas Aller acheter Ou quoi que ce soit Vous faites ce que vous voulez Mais juste Allez jeter un coup d'oeil Vous allez vous dire Ah ouais Quand même pas mal Pour ce prix là Franchement ça vaut le coup Tu vois Plutôt que de payer Des Yeezy A 450 balles Juste parce qu'il y a Un petit truc De merde ici Enfin bref Ça c'est mon avis Et que j'entends une personne Me dire Oui t'as pris des fake Yeezy Déjà si t'arrives A dire que ça c'est une fake Yeezy Mon pote Va te renseigner avant Qu'est ce que je voulais dire d'autre Il y a plusieurs coloris Sur cette basket là Ok Sur cette basket là Il y a même Un coloris noir Avec la bande Comme ça Rouge Vraiment 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 A la base J'étais amoureux De cette paire là Et après Quand j'ai vu la blanche Je lui ai dit Il faut que j'ai une blanche Comme ça J'ai jamais eu de paire blanche 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 Comme ça Tu vois Donc ça c'est vraiment intéressant Je sais Je me répète Mais vraiment C'est intéressant Au niveau de la qualité Et tout On dirait vraiment Que c'est un chausson En fait On a l'impression Vous savez C'est les Et c'est très très confortable Pour le prix De 50 euros C'est vraiment Très confortable C'est là Où tu te dis Tu te poses la question Tu te dis Est-ce que ça vaut Vraiment De mettre 150 euros Dans une paire de basket Alors que tu peux en avoir Un 50 balles Et avoir Le même confort Voir limite un peu mieux Parce que ça arrive Ça arrive Ne me mentez pas Ça arrive J'espère que la vidéo Vous aura plu Que ça La basket vous aura plu Ça fait longtemps Que j'ai pas fait de sneaker Ça fait très 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 longtemps Mais voilà Là je suis content De vous présenter Une sneaker Qu'est-ce qu'il a appris Une nouvelle marque Qui vient De sortir Sur la boutique officielle Et même sur les réseaux sociaux On la voit un petit peu Partout Moi c'est que d'ailleurs Grâce à Facebook Où j'ai vu des pubs Bébé Salazar Ça m'a vraiment Énormément plu Donc franchement Si vous avez des problèmes Des détails Des conseils à avoir N'hésitez pas A me demander En commentaire Je serai présent Pour vous répondre Je réponds à pratiquement Tous les commentaires A part ceux Qui me paraissent Débiles Et idiots Genre Si je le dis dans la vidéo Et vous me posez la question En commentaire Je vais pas vous répondre Tout simplement Parce que T'avais qu'à regarder bien la vidéo Parce que je vous vois Je vois Sur une vidéo de 10 minutes Vous êtes là 2 minutes Me carottez pas Me carottez pas Ça sert à rien Regarde la vidéo entièrement Ça évitera que vous Vous perdiez du temps Et que moi Je perde du temps Aussi à répondre Sur des informations Que vous avez déjà Dans la vidéo Parce que oui Je tourne pas Pour faire le zigoto Tout ça Je vous donne quand même Les détails Et tout ce qu'il faut savoir Sur quand même Le produit Que je vous présente Donc s'il vous plaît Respectez moi Et regardez la vidéo entièrement Pour éviter de poser Des questions débiles Dans lesquelles Je réponds déjà Dans la vidéo Voilà Je vous fais plein de gros bisous J'espère que ça vous aura plu Laissez un petit commentaire Un pouce bleu Et je vous dis A très très bientôt J'espère Peace Que passez un moment